Qu'avez-vous en tête ? J'ai toujours eu une affinité avec les esprits de l'immatériel. Enfant déjà, je n'avais pas peur de mes rêves, car je savais qu'il les peuplait. Je les sentais également, et leur présence me terrifiait. Mais grâce aux esprits bienveillants de l'immatériel, ma peur ne tardait pas à disparaître. J'ai toujours été capable de ressentir les esprits, sans même les voir. À passer du temps parmi le cercle, ma sensibilité s'est accrue. J'en suis venue à prendre conscience qu'à chaque visite de l'immatériel, en rêve ou lors d'un exercice magique, j'étais épiée. J'imagine, ce sont ces esprits bienveillants qui créent nos mondes oniriques dans l'immatériel. Parfois, je l'apercevais, une forme luminescente, nébuleuse. La plupart du temps, je ne faisais que ressentir sa présence, douce et réconfortante, mais néanmoins étrangère. Je pense qu'il s'agit d'un esprit de la foi. Nul n'en a jamais vu et je peux me tromper, mais mon instinct me dit que j'ai raison. J'ai toujours eu la sensation d'avoir affaire à la même entité. Cet esprit était curieux à mon égard et me gardait à défaut d'autres mots. Parfois dans l'immatériel, j'ai eu l'impression qu'il s'efforçait réellement de me protéger, de veiller à ma sécurité. Et je pense qu'il m'a donné de la force dans mes combats les plus terribles, à Ostagar, notamment. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisie. Peut-être savait-il que le destin me réservait encore autre chose. J'aime à croire que j'ai bénéficié d'une occasion rare et je compte bien profiter au mieux de ce sursis qui m'a été si généreusement alloué. Je ne vais pas rester couché sans bouger, les couvertures remontées jusqu'au menton, à attendre que la mort vienne m'emporter. Cette mort n'est pas pour moi. Je veux donc combattre aux côtés du garde des ombres, l'aider à se préparer pour les tâches qui l'attendent. Bref, prenez bien garde à ce que je vous dis, car si je viens à tomber avant que vous ne soyez fins prêts, je me relèverai pour vous m'originer comme il se doit. Vous savez, je pense qu'avec ou sans mon aide, vous saurez vous en tirer. Qu'avez-vous en tête ? Me guérir ? Qu'y a-t-il ? Suis-je malade à présent ? Même vous, vous savez que l'on ne guérit pas les morts ? Et puis je ne suis pas la seule à être mourante, vous aussi, je fais preuve de plus d'empressement, voilà tout. Ah, mon enfant ! Votre sollicitude est touchante, mais la mort est notre lot à tous, il est vain de la redouter. Ce n'est pas la mort que l'on craint, c'est d'être dépossédé de la vie. Or, beaucoup dilapident cette vie qui leur a été offerte en la consacrant à des frivolités. Lorsqu'arrive la fin, ils regrettent de ne pas avoir passé plus de temps avec leurs proches, de ne pas avoir réalisé leurs rêves, de ne pas avoir pu mener les aventures auxquelles ils songeaient. Mais pourquoi craindre la mort, lorsqu'on est heureux de la vie qu'on a menée ? Lorsque tout bien considéré, on peut affirmer, oui, j'ai bien vécu, j'ai assez vécu. Ah, la nature humaine. Vous avez raison. Certains ne se satisferont jamais de ce qu'ils ont. Je pense avoir mené une vie enviable, bien remplie. Non, je ne crains pas la mort, ni ce qu'il s'en suit. On dit qu'après la mort, l'esprit traverse l'immatériel pour rejoindre le Créateur. Ensuite, nous verrons bien, n'est-ce pas ? Qu'avez-vous en tête ? Je tâche de ne pas m'apesantir sur mes erreurs passées, pour la bonne raison que leur nombre me ferait perdre la raison. Mais j'ai bien un regret, oui. Le plus grand faux pas de ma vie, d'autant plus grave qu'il a eu des conséquences terribles pour autrui. Il y a des années, on m'a confié un jeune homme nommé Aneirine. C'était mon premier apprenti. Aneirine était un elfe, élevé en ville dans un bas cloître. Il était très méfiant envers les humains, surtout ses supérieurs directs. Aneirine avait besoin de temps pour se faire à son nouveau foyer, pour baisser ses défenses et nouer une relation avec moi. Ce temps, je n'ai pas su le lui accorder. J'étais jeune et arrogante. C'est un mage, pensais-je. Il doit mûrir et agir en tant que tel. Je me suis montrée trop exigeante, trop impatiente. Je n'ai pas prêté attention à son origine ni à ses sentiments, et peu à peu, il s'est détourné de moi. Je ne voyais que son entêtement. Le rejet buté de son talent et de son potentiel, par pure volonté de contradiction. Ah, je n'ose y songer. Je lui menais la vie dure. Il devait croire que j'étais le démon incarné. On ne peut faire de semis dans le sol gelé de l'hiver. De même, on ne peut rien inculquer à un élève renfermé et passif. Patience est alors le maître mot, ce que j'ai appris trop tard pour l'aider. Une nuit, Anne-Erin s'est enfuie du cercle. Je l'avais réprimandée pour quelques trivialités dont je n'ai plus souvenir. Je l'ai renvoyée pour une affaire sans la moindre importance. Ce n'était alors qu'un enfant de 14 ans. Grâce à son phylactère, ils l'ont traqué. Une fiole de sang prélevée sur un mage. Or, le sang étant lié à la vie, il peut servir à retrouver le mage en question. On l'a taxé de Maléficien, un mage pratiquant les arcanes interdits, qui encourt de ce fait la mort. Lui, un enfant, incompris, égaré. J'ai imploré les Templiers de me dire s'il avait souffert. S'il lui avait accordé une mort rapide, je n'ai pas reçu de réponse. À moi, son mentor, il ne voulait pas apprendre son sort. J'aurais dû être plus avisé. J'avais eu moi-même des mentors d'exception, avenants et compatissants. Pourquoi n'ai-je pas suivi leur exemple ? J'ai trahi Anne-Erin. Il m'aurait suffi de l'écouter. Parfois, il tentait de me parler, et je lui rétorquais de se concentrer sur ses sorts. Parfois, il me parlait de son bacloître, et des Dalassiens. Il rêvait de partir à la recherche de ses elfes sylvestres. Les Templiers sont entraînés et méthodiques. Il serait illusoire d'espérer qu'il ait survécu. Après Anne-Erin, mes autres apprentis ont grandement bénéficié des leçons que j'avais retirées. Dans un sens, je fus plus son disciple que son mentor. Voilà mon histoire, mon plus grand regret. Oui. Certes. Oui. Certes. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501